Bonjour tous les chéris, j'espère que vous allez bien. Là tu vois je t'accueille au niveau conduite. Derrière tu vois le pied sur lequel je mets le caméscope. Donc là je l'ai mis pendant plusieurs jours. Je vais t'embarquer avec moi, te faire voir un petit peu ce que j'ai fait depuis une semaine, que je peux bouger, que j'ai bougé. Et là nous sommes juste la veille de retrouver Chrissa, juste un peu plus de 200 kilomètres, presque 200 kilomètres pour la rejoindre. Donc je t'embarque demain aussi je pense pour rejoindre Chrissa. Mais en attendant, allez viens avec moi, on retourne il y a quelques jours. Donc nous voilà au camping, au restaurant du camping. La vie a repris son cours, beaucoup d'activités dans tous les sens. Le restaurant, ça c'est le nouveau bar qui est joli comme tout. Je serais bien bu une granissade parce que c'était affiché en gros, mais bon. C'était pas encore, mais je suis sûre qu'il y en aura très vite. Un dernier coup d'œil sur la plage, partout. Un dernier coup d'œil avec Pascal, une visite. Et puis il va être temps maintenant de bouger. Tout simplement, enfin, un petit pincement au cœur quand même. Parce que j'y aurais passé beaucoup, beaucoup de temps. Presque 100 jours dans ce camping. Presque 100 jours à être confiné, à rencontrer quand même des gens. À vivre bien sûr avec la main du Corona sur la tête comme tout le monde. Et là, ce sont des au revoir, des au revoir à des amis éphémères. J.R. est parti depuis quelques jours. Pascal va bientôt partir. Alors, est-ce qu'on va se revoir ? Est-ce qu'on va garder le contact ? Je n'en sais rien. J'en sais rien, comme toujours avec toutes les personnes que l'on rencontre. C'est vrai qu'avec Pascal, c'est très très particulier. Parce qu'on est resté très longtemps ensemble dans cette situation de confinement. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. On ne s'est rien promis. Donc, ce n'est pas la peine de me demander après, est-ce que Pascal, est-ce que pas Pascal ? Je vous donnerai des nouvelles si j'en ai. Ou sinon, voilà, lui aussi va reprendre la route. Un dernier au revoir, Alonso, qui aura été vraiment une personne formidable, qui s'est très très bien occupée de nous. Ah ben oui, voilà. Il faut qu'il y ait 6 passes sur le tableau de bord pour voir ce qui se passe. Mince, on s'est déjà arrêté. On prend la route, on ne prend pas la route. Qu'est-ce qu'on fait, Ambre ? En gros, là, je le sais qu'en gros, c'est ça qu'elle se demande dans ces moments-là. Allez, un dernier petit mot avec Alonso. Et c'est parti. Au revoir le camping. Au revoir l'aéroport militaire. Au revoir tout ça. Ouais, quand je suis partie, j'étais à la fois très très heureuse et vraiment ce petit pincement au cœur. Mais ça m'évitait de passer parce que, voilà, la route, là, c'est la meilleure solution pour soigner tous les maux de la Terre. Dès que je roule, je suis heureuse. Donc, waouh, ça, ça fait du bien. Et puis là, je sais que j'en ai pour un moment à rouler. Donc là, là, je suis super, super heureuse. Et puis enfin, bon, l'objectif, il est sympa. De retrouver ma grande sœur de cœur, ça, ça me fait plaisir. Donc, dans un premier temps, je n'avais toujours pas le droit de sortir de la province. Donc, autant respecter les obligations et protection. Après tout, c'est pour nous protéger aussi. Donc, je me suis dit, autant bouger parce que vraiment, j'avais trop, trop envie de bouger. Puis, me rapprocher en nombre de kilomètres de Krissa, tant qu'à faire. Bon, donc, du coup, je me suis dirigée vers Massaronne. C'est une étape qu'avait faite Krissa à un moment donné. Bon, je savais que ce n'était pas une étape la plus belle de la Terre. Mais ce qui m'arrangeait, c'est que c'était gratuit. Et puis, il y avait l'électricité. C'est vrai que quand on a l'électricité, on s'habitue. Et donc, je me suis dit, mince, j'ai envie d'avoir encore l'électricité. Donc, je vais, tant qu'à faire, passer une petite semaine à Massaronne. Allez, go, go, go. Puis, ça me rapprochera un petit peu de Krissa. Et surtout, ça me fait bouger. Oh, la route n'a pas été longue. Ça, c'est sûr. Même pas 60 kilomètres. Allez, je suis le GPS comme d'habitude. Je vois une station normale. Eh bien, voilà, une entrée. J'aime bien te faire voir les arrivées pour que tu te rendes compte un peu de comment c'est concrètement. Autant des fois, c'est beau, magnifique et tout. Et des fois, eh bien, voilà, c'est comme ça. Ça ne fait pas du tout, du tout rêver. Mais ça fait partie de notre vie de nomade. Voilà, je pense que ça ne te fait pas rêver. En tout cas, moi non plus. Seulement, c'est super, super pratique. C'est accueillant, tu vois, c'est propre. Il y a un plot au milieu avec l'eau et l'électricité. Sur des graviers, c'est plat. Donc, c'est parfait. Et voilà, je viens de passer quelques jours à cet endroit de Massaronne. C'était bien, oui, parce qu'il y a une ambiance quand même. La station est tenue que par des femmes, d'après ce que j'ai vu. Une, des Marias, parce qu'il y a plusieurs Marias. Cuisine propose des ensaladas et des sortes de plats cuisinés en sauce, beaucoup en sauce. Elle fait aussi des grillades à la demande. Elle a de la charcuterie, elle a de la viande, des choses comme ça. C'est vraiment excellent. Il y a une petite épicerie. On te propose du pain. Alors oui, c'est du pain congelé qu'elles font cuire. Mais c'est quand même bien agréable d'avoir du pain frais. Et surtout, tout le monde est vraiment très, très sympa, très souriant. On peut discuter très facilement avec toutes les personnes. Bon, déjà, voilà. Ça, c'est la richesse de l'endroit. Alors, par contre, l'anecdote, c'est qu'il y avait des Anglais qui sont restés depuis le mois de mars confinés ici. Alors là, franchement, je l'ai plaint. J'ai discuté avec eux. Et je t'assure qu'ils n'en pouvaient plus. Ils rêvaient du 21 juin pour pouvoir se sauver de cet endroit. Mais bon, on a quand même bien rigolé sur leur péripétie ici. Alors là, je reprends la route. Et je vais dans une autre station service. Là, tu te dis, ça y est, Ambre, elle pète un câble. Elle va se faire toutes les stations service pour faire dodo. Non, non, non. Je n'ai pas encore pète un câble. Oui, je vais à quoi ? 200-300 mètres de la station où j'étais. Mais simplement, pourquoi ? Pas pour le gasoil. Pas pour les beaux yeux des propriétaires. Simplement pour ça. Voilà. Simplement pour pouvoir laver Coquelicot. Ah, ça, ça m'a fait plaisir. Bon, c'est vrai que ce n'est pas assez haut pour les camping-cars. Je pense que c'est surtout fait pour les voitures, peut-être. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas tout à fait assez haut pour les camping-cars. Mais c'est déjà mieux que rien. Donc, je ne me plains pas. J'étais contente de pouvoir le laver. Tiens, en parlant de station service, je ne sais pas à combien est le gasoil actuellement en France. parce que je sais que c'est toujours un sujet intéressant. Donc, nous, en Espagne, là, où j'étais, c'est descendu jusqu'à 83 centimes. Ben, ouais, ouais. 83 centimes le litre. Là, c'est remonté. C'est à 1 euro le litre. Je crois 1 euro 07, un truc comme ça. Moi, j'ai pu faire le plein avant que ça remonte trop puisque je l'ai fait le plein à 85 centimes. Et ça, bon sang, ça fait plaisir. Si ça pouvait rester au maximum à 1 euro, ça, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, bon. Me revoilà sur la route. Là, cette fois-ci, nous sommes dimanche 21, le jour de la fête de la musique est le jour de la fête puisque je peux rouler où je veux et quand je veux maintenant en Espagne. Donc, c'est la fiesta. Là, j'ai environ... Ouais, j'ai environ 200 kilomètres à faire. Je n'ai pas envie de faire tous les kilomètres en une seule fois pour arriver à Donia. Donc, je me suis donné une étape. Je fais à peu près 200 kilomètres aujourd'hui et le lendemain, le lundi, je ferai à peu près 200 kilomètres aussi. De toute façon, je ne veux pas arriver le dimanche sur l'air de camping-car où est Chrissa parce que le dimanche, je le sais, puisque, bon, je suis restée quand même un peu plus de 10 jours l'année dernière, en avril, eh oui, en avril l'année dernière, sur cette aire de camping-car et je sais que c'est bondé tous les week-ends. Il y a plein, plein d'Espagnols qui viennent, ce que je comprends, parce que c'est vraiment super agréable comme endroit. Donc, il vaut mieux que j'arrive en semaine. Donc, puis même si j'arrive lundi et puis qu'il n'y a pas de place, je sais que je peux me garer provisoirement ailleurs en attendant que d'autres s'en aillent et puis voilà. Mais en tout cas, tranquille, tranquille. Maintenant que je roule, tranquille, tranquille. Eh bien, nous voilà arrivés à Galice. Petite ville qui semble fort sympathique. Bon, déjà, ça ne peut être que sympathique puisqu'ils ont une aire de camping-car gratuite mis à notre disposition. Donc, déjà, ça, c'est bien sympa de la part de la municipalité. Oh ! Bonjour, la cathédrale. Ça, c'est bien joli par là. Ah, là, on voit bien. Je découvre, tu vois, avec toi en même temps. Ça fait tellement longtemps qu'on n'avait pas pris la route, toi et moi. Hein ? Ça fait longtemps, hein ? Oh, là, là ! Toi aussi, t'es content de reprendre la route. Il n'y a pas grand monde. Normal aussi, on est dimanche. Alors, voyons voir, nous allons découvrir comment est l'aire de camping-car. Il me semble qu'il y a une aire de camping-car avec parking à côté, grand parking où il y a le marché le samedi. Alors, c'est par là. On y va tranquille. Eh oui, les gens avec les masques, on voit quand même, ça ne rigole pas. Tant mieux. Soyons prudents. Camino de servicio. Non, je ne le prends pas. Alors, voilà. Normalement, c'est droit devant pour les ablutions. Et là, c'est le parking où, normalement, il y a le marché. Mais comme nous sommes dimanche, je ne vais rester que pour la nuit. J'essaie de me trouver un endroit. Ah, ça y est, j'ai repéré. Un endroit avec un peu d'ombre. Parce que le soleil sur le goudron, oh purée, il fait chaud, fait chaud. Parce que là, franchement, il fait plus de 30 degrés. On est à environ 900 mètres d'altitude, quand même. Je vais vérifier. Mais il fait très, très chaud. Allez, on va se poser au pied de cet arbre, avoir un petit peu d'ombre. Et demain, let's go pour retrouver Christa. Yahoo ! Eh bien, j'espère que tu as aimé le voyage, que tu as aimé la chaleur. À demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada